Aujourd'hui les gars, on va faire des photos solo parce qu'on n'a pas tous un petit copain, des amis, de la famille, hein, donc on se débrouille soi-même. Yo ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo photo. Je sais pas vous mais personnellement j'ai pas toujours quelqu'un pour me prendre en photo. Du coup j'avais envie dans cette vidéo de vous prouver qu'on peut faire des photos seules et qu'elles soient canons. Du coup là je vais vraiment vous proposer plusieurs alternatives avec mes petits tips comme d'habitude. Et bref ça va être trop bien. Du coup là ce qu'on va faire c'est que déjà vous allez vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Yes ! C'est vraiment là-bas que je suis la plus présente donc go follow. Eh hey ! En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. On y va, c'est parti ! Selon moi, c'est pas la qualité qui fait la beauté de la photo, la réussite de la photo, c'est vraiment votre créativité. Du coup on va faire ça avec un Canon EOS 6D, avec un Olympus ELP8, avec mon iPhone et avec le Sony qui est en train de filmer juste là. Donc voilà, comme ça vous verrez vraiment différentes possibilités. Et voilà, on commence tout de suite. C'est parti ! Ok, pour ce premier shoot vous allez avoir besoin de draps, de tissus, vraiment peu importe selon ce que vous avez chez vous, pour créer un petit peu une ambiance, pour faire un joli fond. J'ai essayé de créer une ambiance assez douce. J'ai rajouté un fauteuil sans pied pour ceux qui connaissent l'histoire. J'ai aussi mis une table basse. J'ai rajouté un vase et une bouteille d'eau. Vous allez voir que j'ai essayé de faire une photo mais ça n'a pas forcément fonctionné. J'ai utilisé mon Canon EOS 6D pour cette photo-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'apprêter un petit peu. Donc j'ai mis des boucles d'oreilles. J'ai mis un haut en satin, ce qui je trouvais collait bien avec le fond. Et puis c'est parti en fait. Après j'ai commencé à faire mes photos. Et ce que je fais, c'est que je fais mes photos reliées directement en Bluetooth à mon téléphone. Donc comme ça je peux déclencher à distance et c'est bien plus pratique. Mais j'avoue que l'application a la tendance à bugger. Donc j'ai énormément, énormément galéré. Après j'ai voulu tester une autre technique. Du coup j'ai mis un voile sur l'appareil. Et au lieu d'utiliser directement le déclenchement, j'ai fait en vidéo. Donc la qualité elle est moins bonne. Mais j'ai pu faire des captures écran de mes vidéos. Et du coup j'ai pu poser sans m'arrêter, sans avoir besoin de déclencher. Donc certes la qualité elle est moins bien. Mais voilà quand même le résultat. Pour le shoot numéro 2, il fallait être dans le noir plus ou moins complet. Moi ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai baissé les volets. J'ai fermé les rideaux. Il faisait pas totalement totalement noir. Mais c'est pas grave. Et j'ai décidé de shooter dans la salle de bain actuelle de mon nouvel appartement. Et j'ai écrit sur le miroir, are you alive ? Pour ce shoot je voulais jouer pas mal avec la lumière. Donc j'ai décidé de prendre des leds de couleur rouge. Et je viens simplement éclairer l'endroit où je vais faire ma photo. D'ailleurs pour ce shoot là je vais utiliser mon iPhone X. Et je vais pas l'utiliser en caméra frontale. Mais à l'inverse. Donc je vais pas forcément me voir. Je vais pas avoir de retour. Mais sinon le mot are you alive allait être écrit à l'envers. Et en plus la qualité de l'objectif est bien meilleure de ce côté là. Bien sûr j'ai oublié de prendre ma télécommande. Donc je l'ai fait avec le compte à rebours. Mais franchement ça va. Je me suis pas mal débrouillée. Après quelques tests. Après quelques modifications. Et après beaucoup de mains brûlées par les allumettes. Donc faites attention si jamais vous reproduisez cette photo. Voilà le résultat. Pour le troisième shoot ce que j'ai fait c'est que j'ai repris la base du fond avec un drap. Du coup là j'ai repris un drap de mon lit qui est assez opaque et dont j'aime trop la couleur. Et je suis venue le scotcher directement sur le mur. Mais après il y a plein d'autres astuces. Vous pouvez mettre une petite punaise. Vous pouvez accrocher via un fil pendu. Enfin voilà il y a plein de solutions différentes possibles. Mais celle-là moi me semblait la plus facile. Yes ! Ouais là je suis contente. Après je reprends le voile blanc que j'ai utilisé dans le premier shoot. Et je vais venir l'utiliser un petit peu comme je veux. Soit vous le mettez sur vous comme un voile. Soit sinon vous pouvez le mettre directement sur votre appareil photo. Et sur vous en même temps. Et du coup vous mettre en dessous. Et que ça crée un effet de style. Vraiment il y a plein de choses possibles avec ce genre de voile. Et ça coûte vraiment pas très très cher. Je crois que c'est 5-10 euros sur Amazon par exemple. Donc voilà le résultat. Et on va finir avec le quatrième shoot. Où là il faut que le soleil soit présent. Et il faut surtout que vous ayez une source qui tombe sur votre mur. Et pourquoi pas aussi c'est mieux des ombres style votre fenêtre. Ou alors un arbre qui est dehors. Moi j'ai la chance d'avoir des rideaux qui font un joli effet. Donc j'ai déjà testé comme ça. Je trouvais ça super beau. Et j'ai fait des photos archi sympas avec le Sony. D'ailleurs je vous ai pas précisé le Sony en grand angle. Mais après j'ai aussi voulu tester une autre technique avec le soleil que j'avais vu. En gros vous prenez une passoire avec des trous. Comme celle que j'ai moi par exemple ici. Et vous la pointez vers le soleil. Et en même temps vers vous. Ce qui va vous donner des beaux effets sur la peau. Et je trouve que c'est assez sympa, assez stylé. Là pour le coup ces photos là je les ai faites à l'iPhone avec la passoire. Mais voilà au moins vous avez aussi les deux résultats. Avec le Sony juste avec la lumière et les ombres. Et l'effet avec la passoire que j'ai pris au téléphone. Et voilà cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le shooting que vous avez préféré. 1, 2, 3 ou 4. Personnellement j'ai un petit coup de coeur quand même pour le 2. Que je trouve ma foi très sympa. Et si vous reproduisez les photos surtout n'oubliez pas de me taguer. De me partager ça. Je compte sur vous. Gros bisous. A très bientôt. Ciao.